Bonjour, ce lundi 30 novembre 2015 s'ouvre la 21e conférence des partis, autrement appelée COP21. C'est le plus grand événement diplomatique accueilli par la France. Le site comprendra trois espaces. L'espace Génération Climat ouvert au public, la galerie des expositions des entreprises qui exposera les solutions des entreprises et enfin le centre des conférences, le lieu même des négociations, ouvert seulement aux personnes accréditées qui sont environ 45 000 personnes. Nous nous trouvons sur ce centre des conférences que nous allons visiter ensemble. Nous sommes ici dans le hall 4, la salle des observateurs. C'est le rendez-vous privilégié de la société civile, comme la fondation Nicolas Hulot. C'est depuis ce hall que nous allons vous informer de l'avancée des négociations. Nous sommes ici dans le hall 5, spécialement dédié aux médias. 3000 journalistes du monde entier ont été accrédités pour suivre cette COP21. C'est depuis cette salle qu'ils vous tiendront informés en direct. Nous voici maintenant devant la salle de conférence de presse numéro 3. C'est d'ici que chaque matin, la fondation organise un point presse pour informer les journalistes de son analyse des négociations. Les bureaux des délégations sont les lieux de travail des équipes de négociateurs, comme par exemple une équipe de 20 personnes pour la France. Ensuite, les pavillons des pays sont les lieux où chaque pays peut présenter ses atouts et ses solutions pour le climat. C'est dans ces deux salles que se réunissent aujourd'hui près de 150 chefs d'État pour leur discours d'ouverture. A raison de 3 minutes par chef d'État, ça fait près de 8 heures de discours. C'est la première fois pour un tel sommet que les chefs d'État s'expriment dès l'ouverture. L'objectif de la France est de donner une impulsion aux négociateurs qui prendront le relais. Et voilà, c'est la fin de notre visite. Vous savez tout sur le centre de conférence. Retrouvez chaque jour notre équipe mobilisée pour vous faire vivre cet événement international. Sous-titrage ST' 501